Musique Donc je suis avec deux personnages bien connus de Mulhouse Pas encore, ça viendra peut-être Pour des raisons bien différentes Donc Père Phaiburger, conseiller général, conseiller municipal de la ville de Mulhouse Jean-Marie Schorkel, journaliste et écrivain Et donc on a la surprise de découvrir ce livre qui vient juste de sortir Qui s'appelle L'égaré, que vous avez écrit à quatre mains Alors la première question sera Comment vous est venue l'idée d'écrire ce bouquin ? Alors je commence par... C'est bien l'idée d'abord Ben écoutez, vous connaissez mon attachement à la ville de Mulhouse Et comment dire, ça fait plus de 20 ans que je suis un peu l'actualité mulhouseienne Et qu'il y a dans son engagement politique à la fois, comment dire, des événements heureux Comme il y a d'autres frais divers qui ponctuent et qui rythment la vie de Mulhouse Et 20 ans après la disparition d'Annaïs Je me suis dit que peut-être on pourrait revenir à travers une fiction Revenir sur cet événement qui a marqué, rythmé la vie de Mulhouse à un certain moment Et en même temps de découvrir Mulhouse, ses acteurs Tous ceux et celles qui à l'époque ont agi autour de cette affaire De les voir différemment dans un roman policier Donc c'est une autre manière de voir Mulhouse en fait Et de comprendre cette ville quand on est fortement engagé et qu'on aime cette ville Alors la question qu'on se pose toujours quand un livre est écrit à quatre mains C'est est-ce que c'est écrit à quatre mains, à trois mains, à trois mains et demie Ça s'est passé comment pour écrire ? En fait Pierre a fait un premier jet Et moi j'ai retravaillé en forme plus romancée Et puis ensuite Pierre a revu ça Et puis finalement il y a eu des différences de style Il y a eu des différences d'approche aussi Et finalement on a trouvé un accord qui est ce bouquin Ma prochaine question sera pour Pierre C'est votre première expérience en tant qu'écrivain de Polar je dirais Et est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez renouveler Ou à titre personnel ou tout seul ou alors encore avec l'aide de Jean-Marie ? C'est vrai que moi j'ai toujours aimé écrire J'étais plutôt cantonné pour l'instant dans des écritures plus sociétales ou politiques Et que je trouve que le roman est une autre dimension Qui permet de regarder la ville, les événements, les hommes et les femmes qui nous entourent différemment Et de les décrire différemment Et de les comprendre aussi différemment Alors je ne prétends pas être un écrivain Le style c'est Jean-Marie je dirais Mais je crois que ce rapprochement entre Jean-Marie et moi-même Comment dire, m'a effectivement donné l'envie, pourquoi pas D'un jour, de peut-être se lancer dans un deuxième roman Parce qu'en fait, notre roman, le personnage principal est un commandant Le commandant Rothstein Ce commandant part à la retraite Mais on peut très bien imaginer à partir du succès qu'on rencontrera avec ce premier roman Imaginer que le commandant Rothstein ait d'autres affaires à élucider sur Melouse Donc peut-être que c'est le début d'une nouvelle saga de romans policiers Incrustés et implantés à Melouse Donc longue vie à l'égaré Et puis merci à vous deux Merci Merci